Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Juanfrance Bon après je fais cette vidéo pour parler aux gens qui l'ont vu et à vous aussi car moi j'aime bien voir les commentaires, savoir ce que vous dites, etc. Sauf que personne parle. Du coup je fais ok. Mais bref, je vais lire certains commentaires et dire mon avis dessus. Et bien sûr si vous voulez un petit cadeau spécial pour ceux qui ont vu le montage Folirex, j'ai décidé de mettre dans la description mon, enfin on va dire en quelque sorte, le montage que j'ai fait. Ok, parce que si vous êtes pas au courant, il a à peu près modifié, il a modifié quelques trucs voilà. Donc si vous voulez vous pouvez comparer dessus. Je veux pas avoir de critique dessus, je veux juste que vous comparez à peu près les deux montages. Et bref, allez. Bah c'est parti pour lire vos commentaires. Attends, tu fais le montage des vidéos d'autres personnes ? Et tu as fait monter cette vidéo par quelqu'un ? Plus, hein. Et du coup, je vais te répondre à ça, je vais te raconter en faisant une histoire. A peu près, Folirex faisait un live sur G-Bot, tranquille. Bon après il a fait du Overwatch, mais bon j'ai pas mis la partie Overwatch parce que bon, mélanger KS-Bot et Overwatch, c'est... Enfin surtout j'avais trop la flamme aussi de faire la suite d'Overwatch. Mais, à un moment j'ai décidé à Folirex si je pouvais le faire, un montage vidéo sur ce live, sur cette partie du live. Bien sûr il a dit, moi je vais faire le best-of car je me fais chier. Bah Hugo si tu veux je peux... Ouais. Si tu veux je peux t'envoyer, enfin je pourrais t'envoyer le replay ou si t'arrives à te le procurer. Après, j'ai quand même envie de voir avant de le poster. Mais après, je vais pas te mentir. Moi, en général je suis payé pour faire des montages et ce qu'il y a c'est que moi je pourrais pas le faire pour toi. Du coup j'ai l'impression que c'est limite abusé de ta gentillesse, du coup je suis plus tenté de refuser. Je vais réfléchir. Pourquoi j'ai fait ça ? Bon évidemment, moi je m'en foutais de l'argent et des cadeaux. Je voulais juste m'amuser pour l'aider un peu quoi. Et après on a fait une petite discussion sur Twitter, en privé bien sûr, et du coup j'ai commencé à le faire. Du coup j'ai essayé de me galérer à trouver une solution pour avoir le live. Parce que quelquefois, souvent, vous voyez, souvent il y a des lives où on peut choper directement par les VOD. Mais malheureusement, c'est que j'ai pas réussi à vite fait télécharger directement sur Twitch. Du coup il fallait que je trouve un logiciel ou une application pour que j'installe les lives Twitch. Et c'était très dur parce qu'il y avait beaucoup de bordel, soit c'était pour juste quelques secondes, soit c'était pour rien du tout. Et j'ai réussi à trouver un qui permettait de télécharger le live entier. Du coup j'étais content, j'ai fait le montage et tout. Et puis à un moment j'ai fait des grosses pauses parce que bon j'avais les fesses, j'avais les cousins-cousines et tout le bordel. Et du coup, après avoir terminé le montage, j'ai essayé de le donner. Et du coup, il était très content. Il a fait un grand sourire. Et du coup j'étais super heureux. Bon maintenant après, le seul problème c'est que j'ai attendu pas mal de temps à savoir vite fait quand il va la poster cette vidéo. Parce qu'après il avait dit qu'il ferait des modifications. Donc du coup je me suis dit, bon ça va, il faut juste attendre un peu. Et puis, le jour est venu, il a sorti la vidéo. Et j'étais franchement content. C'était pour moi un truc incroyable. Et du coup, il a répondu ce commentaire par... Par... Par ce... Par la... Par... NESTO SI SUDAN ! Désolé si je vais racheter un pseudo. Et du coup il a répondu et du coup il disait que c'était super heureux, qu'il y a eu quelqu'un qui a fait un montage dessus. Et qu'il a directement décidé de créditer la personne, qui est moi, et de m'offrir un cadeau. Alors que moi je voulais pas trop de récompenses mais... Oh 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 ça fait plaisir. Super vidéo ! Mais par contre le montage d'hab ça fait 3-4 fois mais il y en a fait beaucoup trop je trouve. Ouais, bien d'accord, sinon la vidéo est parfaite. Et du coup c'est vrai qu'en revoyant la vidéo c'est que j'avais fait trop de dabs. C'était... Alors comment dire c'est que c'est vrai que quelques fois quand on force trop sur une blague c'est casse-couille. Et du coup j'ai trop forcé sur les dabs. J'ai compté, je crois que j'en ai fait plus de 5 ou un truc comme ça. Mais il y a certains passages de vidéos où j'étais quand même sympa. Où j'ai pas fait la musique. Look at my dabs ! Ouais, j'ai... Putain. Du coup je me suis dit que pour les deux passages où il y a le dab. Je me dis arrêtons de faire la scène où il y a la musique et le flash et tout. Et mettons juste un truc où par exemple il a peur. Ou juste un truc où il y a un truc qui lui fait peur et qui décide de se cacher. Et il met en train une flèche qui fait un dab et un monstre qui s'y salue. Et du coup c'est vrai qu'il y avait trop de dabs si on ne compte pas les deux autres. Il y en avait pas mal. Ouais bon je crois qu'il y en avait 5 mais je ne suis pas très sûr. Mais je répète encore. Mais il y a vraiment beaucoup de dabs. Je suis vraiment désolé pour ceux qui ont été choqués de voir trop de dabs. Tout dab for me. Markiplier, le clifflanel baby. Bon je pense que je vais faire choquer certains gens de voir ce commentaire. Parce que comment dire c'est que je connais pas vraiment Markiplier. Alors c'est certes je sais que c'est un youtuber ultra connu. Il est super famous. Il est quand même juste derrière PewDiePie et Smosh. Et comment dire je l'aime beaucoup parce qu'il a une personnalité c'est sa petite moustache. Voilà donc je connais un peu. Mais malheureusement je ne regarde pas les vidéos gaming américains. J'en regarde quelques-uns. Mais c'est juste parce que ça me fait marrer. C'est juste les rires et tout ça qui me fait marrer. Après souvent il y a certaines blagues où je ne peux pas comprendre. Parce que bon je ne suis pas un pro en anglais. Mais voilà. Donc si quelqu'un a compris ce commentaire de Markiplier, le clifflanel baby. Bah qu'il me dise. Ou soit si c'est une chanson, passez-le moi. Je voudrais bien écouter. Vraiment sympa. Si seulement tu postais plus de vidéos. C'est vraiment que j'ai rigolé toute la vidéo. Merci beaucoup Anthony. Bon évidemment c'est FoliRest qui devrait poster plus. Mais bon. Voilà. Je ne sais pas quoi dire sur ce commentaire. À part juste le mot. J'ai rigolé toute la vidéo. Donc si. Donc si l'important si quelqu'un dit que j'ai bien rigolé. Ou que j'ai bien aimé pendant toute la vidéo. Franchement je suis content. Oh bordel. Je connais ce Hugo Kick. Enfin en vrai. Je suis abonné à sa chaîne. Bon boulot Hugo. Bon boulot. Merci. Voilà. Non ça fait vraiment plaisir de voir quand même des gens qui sont abonnés à des chaînes plus hautes. Et qui me met en commentaire sur la vidéo où j'ai fait le montage. Et du coup ça fait à quel point ils sont super contents. Et qu'ils voient que je fasse du montage quoi. Sur une autre chaîne qui a plus d'abonnés que moi. Donc voilà je suis content. Je viens de découvrir ta chaîne. Et j'attends mon travail. Plus hein. Bah ouais je pense qu'ils s'abonnaient à la chaîne de Folly Race. Mais pas la mienne. Mais bon c'est en tout cas. Si il dit beau travail. C'est merci beaucoup hein. Content d'être ton modo. Je t'adore. PTN. Et oui haha. T'as cru j'allais dire putain hein. Mais non. Alors à peu près. Si à peu près je connais ce modo. Il est devenu modo en plein live. D'ailleurs. Euh. Bah en plein live quoi. Et du coup bah je suis une lincorne. Ça me fait mal réel comme ce saut. Ah vous avez pas compris. Je suis une lincorne. Non. Ok. Oh le bon souvenir. J'étais là en début de live. Ah oui c'est vrai. Je me rappellerai. Le Vili. Le Vili. You Ne Casse. GCT. C'est pas un disque pour utiliser comme pokémon. Ou une sorte de musique Minecraft. Moi je me souviens plus. Mais c'est un truc comme ça je crois. Ça s'appelle. Waouh. Une nouvelle vidéo de folie reste. Ça fait longtemps. Bah oui. Mais c'est grâce à moi. Attention passage violent. Merci de baisser le son de votre casque. Ou de vos écouteurs MP3. Ou encore votre ordinateur. Le passage risque de vous faire saigner. Les oeufs de votre plan vert. Merci. Bonjour j'aime beaucoup tes vidéos. Au revoir. Putain pourquoi je suis inutile comme ça. Bah PSK t'es adopté. Depuis le temps que tu avais fait le live. Bah ouais. Franchement je sais pas. Il y a certains commentaires que j'ai envie de répondre. Mais c'est quand même dur pour commenter par celui qui a fait la vidéo. Il n'y a pas vraiment beaucoup de commentaires qui disent. Oh génial le vidéo. Ouais. Je passe dans la vidéo. En first. Morte de rire. C'est moi Docman57PTDR. Ah ouais. Si t'es Docman57. Alors pourquoi tu t'appelles MCN. MSN ouais plutôt. 570. C'est qu'il te manque un zéro. Parce que je t'aurais fait confiance si tu t'appelais MSN557. J'ai du mal avec les chiffres en plus espèce de connard. Du coup ce serait chiant. Mais le problème c'est que t'as rajouté un zéro. Du coup tu n'es peut-être pas le vrai Docman57. Tu serais alors le prochain docteur vous. Ouh j'ai dit de la merde. Donc putain transition. C'était une super vidéo dis donc. Merci. Folline n'a peur de rien. A présent. Ou presque. Bah il est content. Bah oui bah le titre s'appelle la peur. Donc oui. Putain de merde je sais pas commenter. Rip Sam Eccuner x 3. Ah non. C'est bon j'ai compris le commentaire. C'est X3. C'est à dire un chat qui est mort. Non mais parce que certains gens ils vont dire. XD c'est pour dire mort de rire. Mais X. Vous voyez c'est un chat qui est mort de rire aussi. Mais qui est mort en même temps. Bon et puis merde vous me faites tuer. Wow deuxième commentaire. Au screamer de l'escalier mon coeur s'est arrêté. Abonne toi à Fouirès. Il est sponsorisé par Durex. Il est une heure du matin je suis fatigué. Raconte pas ta vie. Nerd. Alors et après les deux commentaires qui vont suivre ce sera un peu de critique. Parce que les autres c'était pour rigoler. Maintenant ça va être un peu sérieux. Donc il y a à peu près un qui disait trop de transitions et de blagues redondantes. Ouais et ensuite un autre qui disait super vidéo juste les transitions qui sont un peu. Ouais mais enfin je sais pas pourquoi mais il a mis un air du coup ça fait super vidéo. Juste les transitions qui sont un peu chiante. Peut-être un peu trop longue. Alors évidemment les transitions que j'ai fait pour l'espèce de. Effet de on va dire espèce d'Halloween ou horreur quoi. Bah j'ai voulu faire un truc assez sympa. Mais c'est vrai qu'elle dure bien longue. Alors à peu près ce que je pense c'était au début je pensais que moins du seconde pour une transition. Ce serait bien mais apparemment je pense que c'est vraiment un peu plus de pute on va dire pour moi. Parce que comment dire tu vois une vidéo qui dure disons plus de 10 minutes etc. Et que t'as quelques secondes. Mais en vrai les quelques secondes qui sont rajoutées c'est bien sûr soit l'intro et l'outro. Et aussi ça peut être les transitions. Et du coup les transitions si je fais une seconde bah ça réduit souvent la vidéo. Et du coup c'est vrai mais je voulais montrer à quel point je voulais essayer de faire avec l'ancien logo de Foyaz qu'il avait. Dissiné par un mec. Je voudrais bien avoir un dessin mais bon je suis pauvre. Et du coup je voulais faire une transition un peu à la façon horreur américain. Enfin un sorte de... Tu vois vous voyez les caméras qui un peu fipantes et qui vibrent. Et du coup j'ai trouvé plein de petits trucs rigolos. Par exemple un effet de glitch que j'ai fait. Et ensuite mettre le logo en version plein écran. Et du coup c'est pas une idée. Mais c'est vrai que les transitions sont très longues. Et vraiment vraiment mais c'était vraiment très très longues. C'est moi ou sur le coup il est pas marrant. A cause du montage. Je suis sérieux. Il est super drôle d'habitude mais le montage est pas super drôle je trouve. Ça fait mal au coeur. Non mais après c'est vrai qu'à certains passages c'est vrai que j'ai un peu fait un peu des trucs franchement trop merdiques sur le montage. Donc je sais pas trop quoi dire sur ce commentaire. Mais à part juste que c'est vrai qu'à certains passages il est pas drôle. C'est à peu près ça je pense. C'est que quand tu fais à peu près une vidéo et que c'est quelqu'un d'autre qui fait un autre montage. Bah tu as peur que la personne ne fait pas la même chose que le vrai youtubeur. Bon moi j'avais quand même un peu de difficulté. Il fallait que je trouve la police d'écriture. Que j'essaie de trouver la transition de Zap. Mais bon il avait fait un Pest of Life mais malheureusement il est plus. Donc voilà j'ai pas pu. Et du coup je me suis dit de faire un truc plus ruinable pour la transition mais ça on l'a déjà vu. Et c'est quand même bizarre de voir quand même des gens qui ne rigolent pas à souvent un montage d'un autre. Qui est beaucoup différent que celui qui gère la chaîne quoi. Bah ouais je sais pas pourquoi mais par exemple les moins petits studios. Il y a plusieurs personnes qui font des montages. Et d'autres qui font des super montages et tout ça se marre. Après je sais pas s'il y en a d'autres où par exemple les montages sont pourris. Donc je sais pas si je regarde pas tellement les commentaires parce que je sais qu'il y aura plein de conneries. Et du coup voilà c'est la première fois que je vois une personne qui trouve le montage pas trop marrant. Mais bon c'est mon point de vue et c'était nul à commenter. Trop de dabs tu le dabs. Ouais bon toi tu vas faire un tu sais quoi. Tu seras ma mascotte officielle pour mon produit de non dabs dabeur. Voilà. Voilà c'est la fin d'avoir lu tous ces commentaires et tout ce bordel. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je tiens à remercier à tous les gens qui ont vu cette vidéo. Parce que j'ai vu quand même qu'il y avait plus de 2000 vues. Et dont 204 likes. Et 2 pouces rouges franchement pour un montage que j'ai fait. Bon évidemment c'était pour le youtuber donc c'est normal c'est grâce à son humour qu'il a pu avoir autant de likes et de pouces rouges ou autre chose. Et voilà je suis très content que j'ai eu que 2 pouces rouges en comparant à d'autres youtubers qui peuvent avoir 100. Et en plus franchement ça fait vraiment plaisir d'avoir quand même des gens qui aiment, qui a aimé cette vidéo quoi. Et d'avoir vu et d'avoir commenté parce que si c'est comme ça si par exemple je ferais un autre montage. Bah voilà je pourrais en faire d'autres trucs. Après évidemment je pense pas que je vais en faire mais voilà. C'est juste une expérience que je voulais faire et un petit amusement que je voulais faire voilà. Mais bref. Alors on va faire la chanson de tous les youtubers en fin d'intro. Abonne-toi à la chaîne. Mets un pouce bleu. Et commente pour que je le lis. Et partage à des copains. J'ai pas de musique derrière. Pour mettre l'ambiance. Donc c'est pas grave. On va faire 100 et c'est bien drôle. Et de toute façon je suis pas payé. Et ça me casse les couilles cette chanson. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Sur ce je vous dis à une prochaine vidéo. Forcément peut-être une vidéo un peu spéciale. Mais je réfléchis si vous voulez voir plutôt un égoïste d'amis. Ou la vidéo que j'ai prévue sur la vidéo sur une vidéo par rapport au YouTube et au Lois. Même si c'était début septembre et je voulais faire mon propre avis de mon côté. Donc voilà c'est la fin de la vidéo. Je vous dis à plus et à une prochaine vidéo sur ma chaîne. Salut les amis !